Amis et partenaires de L2A TV, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois pour ce deuxième numéro de votre émission L2A Bénètre qui est consacrée à la gestion des chocs émotionnels. Aujourd'hui, comme promis, nous allons parler des accidents avec grande brûlure. C'est toujours avec le docteur Pess Mounou, il est psychologue à des hôpitaux en service au CHUD. Bonsoir docteur. Bonsoir mon journaliste, vous allez bien j'espère. Je dis bonsoir aussi aux téléspectateurs. Nous allons déjà commencer par la première question qui est de savoir ce qu'on n'entend pas une personne qui est brûlée au troisième dégré. Merci madame la journaliste pour cette belle question. Vouloir parler des brûlures du troisième dégré nous renvoie aux différents types de brûlures. Il est important déjà de rappeler qu'on a trois types de brûlures. Et la première brûlure qui existe, c'est la brûlure du premier dégré. Et dans ce cas, c'est souvent une superficie de moins de 20% de la peau totale qui est atteinte. Alors après cela, nous avons les brûlures du second dégré, où nous voyons que 60% de la superficie totale de la peau est brûlée. Les brûlures du troisième dégré, c'est essentiellement quand la superficie de la peau est atteinte à plus de 80%. Et là, vous voyez, c'est toute la peau qui est brûlée. La peau est cartonnée. On pourrait dire que la peau est cartonnée. On voit des blessures partout sur tout le corps. Et c'est en cela qu'on parle de brûlures du troisième dégré, où la peau est atteinte à près de 80% à 100% de toute la superficie totale. Alors, quand on a de tels brûlures sur le corps, quelle est la nécessité d'aller voir un spécialiste de santé médicale ? Alors, quand on a une personne qui a un grand brûlée, le grand brûlée, je dirais rapidement que c'est une personne qui est atteinte d'une brûlure du troisième dégré. Ou peut-être, ou carrément, les trois types de brûlures sont concentrées sur la personne. Alors, dans ce cas, on pourrait dire que cette personne qui est brûlée, un grand brûlée, a certainement fait l'expérience de la mort. Et quand on fait l'expérience de la mort, allez voir dans quel contexte cette personne a été brûlée. C'est tellement, c'est dans un accident assez grave de la circulation, ou c'est tellement dans une maison où toute la maison a pris feu. Là, dans ce cas, on est à deux niveaux de traumatisme. Il y a d'abord le traumatisme physique, qui est pris en charge par les médecins, par les anesthésistes, par les urgentistes. Mais vient après la prise en charge qui est psychologique. Et comme je l'ai dit, étant donné qu'on a une personne qui a expérimenté la mort, qui a frôlé la mort, il y a, il s'avère important, d'une prise en charge psychologique. La personne, tout le temps, pourrait avoir une peur intense de, si c'est sûr de la voie, il aura peur de pouvoir traverser la voie, par exemple, ou de pouvoir prendre un bus, ou bien un camion, ou carrément c'est dans une maison. Il aura peur de vivre désormais dans une maison seule. Donc, il est important qu'une personne qui a été brûlée au troisième degré soit prise en charge par un psychologue, par un spécialiste. Je crois qu'également pour l'intégration de cette personne dans la société, il y a des séquelles qui sont laissées sur le corps de cette personne. Sortir au grand jour peut paraître plus difficile pour cette personne-là. Et aussi pour son entourage qui ne l'avait pas vue sur cet aspect-là. Effectivement, quand on a aussi une personne brûlée au troisième degré, il y a cette notion de pète d'objet. La notion de la pète renvoie souvent aux notions de deuil. Il faudrait que cette personne apprenne à faire le deuil de sa peau qui est partie. Et quand on perd sa peau, il est important que nous puissions travailler sur l'estime de soi. Parce que la personne qui perd sa peau ne pourra plus s'accepter comme elle était avant. Donc il faudrait aider la personne qui a été une personne brûlée de troisième degré à pouvoir se remettre, à pouvoir accepter la situation et à pouvoir la dépasser avec l'accompagnement des psychologues. Donc le soutien, l'accompagnement de la famille, l'accompagnement du milieu social qui l'accueille est vraiment très important, très primordial pour pouvoir aider cette personne à pouvoir se réintégrer dans la famille. Le second niveau d'accompagnement, c'est beaucoup plus médical ou chirurgical. Pour faire aider, pour aider une personne à réintégrer la société, il faudrait que cette personne fasse un suivi médical. Et aujourd'hui, avec la modernité, nous avons plusieurs méthodes. Ou vraiment, par exemple, la chirurgie esthétique qui est proposée, qui est recommandée dans ce cas, pour aider cette personne grande brûlée à pouvoir se reconstituer. Donc voilà les différents niveaux d'accompagnement psychologique, médical, chirurgical et aussi familial ou socio-professionnel qui existent pour pouvoir aider cette personne à réintégrer le milieu dans lequel il était avant. Merci docteur pour ces beaux conseils. Chers amis et partenaires, nous sommes à la fin de cette émission. Vous l'avez bien suivi et nous vous en remercions. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, d'activer la petite cloche qui se trouve sur votre écran pour ne rien manquer des informations utiles pour votre santé. A très bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada